Est-ce que vous qualifieriez vous-même votre texte comme un texte purement descriptif, donc éventuellement critique, ou votre texte serait un objet politique, au fond qui, en documentant cette action politique, y participe, l'épouse ? Ah, c'est la plus belle question qui ne m'a jamais été posée. Ça démarre bien. Mais je voulais juste dire, puisque la parole m'est donnée, que c'est très intéressant de regarder à quel point l'espèce de liberté dont Sandra Logier et moi jouissons dans le choix de nos objets est liée effectivement à l'ancienneté de nos vies, de nos carrières, et à quel point les jeunes chercheurs sont très embarrassés de rentrer dans ce genre de choses-là. Et qu'au contraire, je ne sais pas qui s'occuperait de ce genre de mouvement-là qui ne serait pas immédiatement cassé par les institutions aujourd'hui. Il y a toute une pensée paternaliste qui pense que le peuple est trop idiot pour qu'on lui donne une once de pouvoir. Donc c'est une très très vieille pensée, celle qui consiste à dire « Il faut encadrer le peuple, car laissé à lui-même, il ne sait pas quoi faire ». On essaie de défendre un point de vue différent en montrant que les gens laissés à eux-mêmes savent très bien régler leurs affaires par eux-mêmes. Et que ce n'est qu'en leur donnant la liberté radicale de faire ce qu'ils veulent faire et donc de débattre entre eux de ce qu'il est bon de faire. Quand Durkheim crée la sociologie, c'est pour essayer de montrer que les êtres humains laissés à eux-mêmes ont suffisamment de régulations internes dans une société par la vie en société. Ils n'ont pas besoin de la religion pour être des êtres moraux, mais c'est la société, le fait que nous vivions ensemble et que nous devons régler de façon pacifique le rapport entre nous, qui est une obligation. Les gens vivent ensemble, ils doivent régler pacifiquement les relations entre eux. Dès lors, ils vont arriver à trouver un modus vivendi parce que les gens ne sont pas prêts à vivre en état de guerre constante. C'est peut-être un postulat très très optimiste. En gros, c'est comme ça qu'ils créent la sociologie. Ils essaient de montrer que les formes de détermination ou d'obligations qui naissent de la vie collective se suffisent à elles-mêmes et on n'a pas besoin des prescriptions de la religion pour organiser les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501